On va aller rejoindre tout de suite dans les studios de la Bourse de Montréal le président et chef de la direction de la Bourse de Montréal, M. Alain Miquelon, qui nous attend. M. Miquelon, bonjour. Bonjour. Je viens tout juste de m'inscrire à votre... Est-ce qu'on peut appeler ça un jeu? En fait, c'est une nouvelle plateforme de négociation. C'est un simulateur de négociation d'options. Alors, pourquoi avoir lancé ce simulateur-là d'abord et avant tout, M. Miquelon? En effet, c'est un simulateur, donc une plateforme virtuelle. Donc, c'est virtuel et ce n'est pas une vraie plateforme de transaction. C'est un outil qu'on lance pour nos clients dans le but de les aider à se familiariser avec les produits dérivés, dans le but de développer des nouvelles stratégies d'investissement en utilisant évidemment les produits de la Bourse de dérivés, en occasion les options sur actions. Bon, alors, ce n'est pas toujours facile à comprendre, la négociation d'options sur les actions. Et c'est une des raisons, parce que là, ça se veut aussi comme une espèce de plateforme éducative en même temps. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, la Bourse de Montréal a investi depuis plus de 12 ans maintenant, depuis qu'on s'est spécialisé dans les produits dérivés. On a investi des montants énormes en éducation. Alors, ça fait partie de notre stratégie d'aider le marché canadien à mieux saisir les opportunités d'investissement en utilisant les produits dérivés. Dans ce cas-ci, c'est une initiative qui fait partie d'un projet qu'on a lancé en début d'année et qui vise les milieux universitaires. Bon. Comment ça fonctionne exactement? D'abord, il faut s'inscrire. On va sur le site du TMX et on va s'inscrire, on va ouvrir un compte. Ce que j'ai fait tout à l'heure, je m'en suis ouvert avec un compte fictif de 5000 $ que je vais commencer à négocier bientôt. Oui. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Comment ça négocie? Comment on va chercher nos codes? Comment on va chercher nos négociations? Est-ce que ça fonctionne sur le même genre qu'une plateforme réelle? Oui, absolument. Mais c'est ça. C'est comme le réel, mais c'est virtuel. Alors, la plateforme est alimentée par les codes réelles du marché. Et l'idée, c'est de faire un peu des tests sur des stratégies d'investissement. Donc, si vous avez détenu un portefeuille d'action, par exemple, aujourd'hui, et vous voulez voir quel serait l'impact à terme d'une stratégie où vous vendez des cales ou vous achetez des poutres. Donc, c'est de voir à travers le temps comment votre portefeuille peut évoluer, réagir à des décisions que vous avez prises en utilisant des produits dérivés. Bon, alors, c'est important parce que c'est un gros marché, les marchés dérivés. Absolument. Absolument. C'est un marché qui est en développement à travers le monde. Depuis, je dirais, une dizaine d'années, l'utilisation des produits dérivés est en forte croissance. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce facteur. Entre autres, la volatilité accrue dans les marchés, le degré de sophistication aussi, je dirais, des investisseurs, des gestionnaires de fonds à travers le monde. Donc, ce qu'on essaie de faire, nous, comme j'expliquais plus tôt, c'est une continuité dans notre stratégie depuis 2001. Cette année, on a décidé volontairement d'investir pour viser l'éducation en milieu d'universitaires. Oui. Donc, le programme qu'on a annoncé au début d'année comportait deux volets. Un premier qui était l'octroi de bourses à des étudiants de deuxième et troisième cycle. Et il est dans le but d'assez des encouragers à étudier, à approfondir leurs connaissances dans le domaine des dérivés. Le deuxième volet de ce projet-là touchait la création d'une simulation, une simulation boursière, un peu comme vous connaissez les simulations boursières. Mais cette fois-ci, une simulation qui toucherait uniquement un portefeuille d'options sur actions. Et c'est cet outil, donc le simulateur, qui va être utilisé par les participants à cette simulation. Bon. Alors, il y a sept universités qui vont, à compter du 1er octobre, embarquer dans cette simulation-là. Mais c'est aussi un concours qui risque d'être payant pour eux. Parce qu'il y a une bourse à la fin qui sera distribuée par le TMX. Absolument. Il y a une bourse de 10 000 $ qui sera octroyée aux gagnants. Donc, deux fois par année, ce concours, il y aura un concours qui touche l'ensemble des universités au Québec et pour lequel les gagnants vont se voir octroyer une bourse de 10 000 $. Bon. Alors, j'invite les gens à aller sur le site du TMX et d'aller s'inscrire, de s'amuser, puis d'apprendre en même temps. Bien, M. Miquelon, merci beaucoup encore une fois. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alain Miquelon, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal. On revient avec les questions. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada